Je vais vous emmener dans un domaine qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été évoqué jusqu'ici et qui est un domaine certainement encore plus inhumain que tout ce que vous avez pu évoquer, puisqu'il s'agit des marchés financiers. Et pourtant, c'est un champ du droit qui est particulièrement adapté aux principes de précaution parce que historiquement et géographiquement, le principe de précaution en fait est très présent dans la gestion et la gouvernance des marchés financiers. Historiquement, parce que depuis la crise de 1929, donc on va remonter, on est très loin de l'avenir que vous avez ébauché, mais là je repars vers le passé, à partir de cette crise-là, le contrôle des marchés financiers a été confié à des autorités qu'on appelle les autorités prudentielles, ce qui démontre à quel point elles sont institutionnellement et fonctionnellement imprégnées du principe de précaution. Alors pourquoi le principe des précautions s'est-il exprimé de cette manière précoce pour la gestion des marchés financiers ? Parce que tout simplement, il s'agit, quels que soient les opérateurs, qu'il s'agisse des établissements de crédit, des banques, des sociétés de bourse, des fonds d'investissement, d'assurer la meilleure allocation possible des ressources, de manière à ce que les liquidités qui sont entre les mains de personnes qui ne savent pas quoi en faire soient orientées de manière fluide et sûre vers les porteurs de projets. Alors il fallait que tous ces rouages de communication des espèces et des fonds utilisables pour l'économie, pour soutenir l'économie, se fassent de la meilleure manière possible. Alors le système de contrôle prudentiel a fonctionné pendant un siècle, et malgré tout, malgré tous les efforts qui ont été faits pour éviter les catastrophes, vous savez très bien, parce qu'on en parle encore, il y a dix ans, cette catastrophe s'est produite, puisque la crise dite des subprimes a entraîné une sorte de cataclysme et de remise en question de tout le système. Alors l'innovation n'était pas à l'époque, enfin à l'époque il y a dix ans, donc, une innovation technologique, bien que, évidemment, la diffusion des instruments financiers dépend évidemment de l'évolution de la technologie, mais c'était surtout des innovations financières. Et les innovations financières ont conduit à une telle sophistication des instruments financiers qu'ils n'étaient plus compréhensibles. Ce qui en soi n'est pas un problème, parce qu'on peut très bien utiliser un objet, un produit, un service qui n'est pas compréhensible par tout le monde, pour prendre un exemple tout à fait caricatural, quand nous appuyons sur un interrupteur, nous ne sommes pas électriciens, nous ne comprenons pas ce qui se passe, et pourtant ça c'est clair, et nous avons confiance dans tout ce qui s'est passé en amont pour assurer le transfert de l'électricité. Mais c'est un peu ça qui s'est passé. Les établissements de crédit, les acteurs financiers ont acheté des produits extrêmement sophistiqués et sans doute non compréhensibles, sauf par ceux et encore qui les ont conçus. Et ça a donné lieu, mais ce n'était pas la seule source de la difficulté et même de la catastrophe, ça a donné lieu à la crise que l'on a connue. Mais il y a une convergence, une constellation de causes à cette crise. Mais parmi ces causes, je voudrais en isoler deux, qui sont intéressantes pour notre propos, parce que ça évoque le retournement du principe de précaution. En ce sens que trop de précaution tue la précaution, si je puis dire. Il y a deux illustrations à ce phénomène-là. C'est un petit peu technique et j'espère ne pas trop vous ennuyer, mais les agences de notation et la comptabilisation des instruments financiers. Les agences de notation en quoi ? Est-ce qu'elles sont l'expression d'une émergence d'un principe de précaution poussé jusqu'à son extrémité ? C'est que je vous parlais il y a un instant du système prudentiel qui a été mis en place après la crise de 1929. En réalité, ce qu'on a demandé aux banquiers, mais parmi d'autres choses à partir de ce moment-là, c'est d'être extrêmement attentif à l'examen du projet de la personne qui voulait utiliser des fonds. Donc, non seulement les éléments financiers chiffrés d'un projet devaient être pris en considération, mais les autorités prudentielles exigeaient d'un banquier, sanctionné par sa responsabilité, par les cours et tribunaux, de vérifier quelle est la personnalité du porteur de projet. Et de vérifier donc avec des mots et pas avec des chiffres, et donc tout ça a été verbalisé et subjectivé en fait, quelle est cette personne ? Est-ce qu'elle est capable de rembourser son emprunt ? Est-ce qu'elle est capable de produire un retour sur l'investissement ? C'était très subjectif. Mais c'était évidemment motivé et on exigeait des banquiers qu'ils motivent leur décision d'octroi de crédit ou pas. Et puis ça, évidemment, comme je viens de le dire, puisque c'était subjectif, ça a été considéré comme trop dangereux. Et le recours aux agences de notation a permis d'évaluer des projets ou des services financiers à partir de statistiques. Et donc, se tournant vers le passé, les agences de notation donnent une note en fonction de la quantité de défauts qui se sont produits sur tel territoire, pour tel type de population, en s'écartant quelque peu par cette objectivation et par ce chiffrage de ce qui se passait antérieurement. Eh bien, cette manière de faire a conduit à ce que l'imprévisible, finalement, effectivement, se produise. et les statistiques ont été déjouées. Donc ça, c'est une première illustration du fait que l'objectivation extrême finit, finalement, par se retourner. Deuxième illustration, c'est la manière dont on comptabilise les instruments financiers. Il y a donc des standards de comptabilisation. Ces standards de comptabilisation, et je fais le lien avec le premier colloque dans lequel je suis intervenue ici, reposent essentiellement sur SoftLaw, puisque c'est un comité qui s'appelle le comité de Bâle qui produit ces standards-là, et puis, évidemment, c'est intégré dans la législation nationale. Alors, on est passé d'un système de comptabilisation qu'on appelle historique, valeur historique ou valeur d'exploitation, qui prend en compte une certaine épaisseur temporelle pour valoriser un actif. Je vous donne un exemple. Qu'appelle-t-on comptabilisation historique ? C'est le fait que, quand on acquiert un bien, il est comptabilisé à sa valeur d'acquisition, et puis, sa valeur diminue au fil des années par toute une série d'amortissements ou de réductions de valeur. Donc, on prend en compte le temps. De la même manière, mais à l'inverse, la comptabilisation par valeur d'exploitation tient compte de ce que pourrait produire, comme retour sur investissement, cet actif dans le futur. Et la combinaison des deux, qui s'étale dans le temps, qui vient du passé et qui va vers l'avenir, permet quand même d'avoir un actif assez stable dans la comptabilité. On est passé à un autre paradigme, juste avant la crise des subprimes, mais dans un but de précaution. C'est le paradigme du fair market value. Le fait qu'il faille non pas prendre la valeur dans le temps d'un actif, et en particulier d'un instrument financier, mais plutôt vérifier quel est le niveau de l'offre et de la demande. Mais pratiquement à chaque instant. Enfin, chaque fois en tout cas qu'il est question de faire un rapport sur la valeur des actifs qui se trouve dans un bilan. Alors évidemment, quand un marché s'effondre et qu'il n'y a plus d'offres, et qu'il n'y a plus de demandes, les actifs ont une valeur zéro, puisque plus personne ne veut les acheter. C'est temporaire. Le marché reprend. Et donc il y a de nouveaux candidats qui peuvent se présenter. Mais la crise des subprimes a provoqué, dans les livres des banques, une impossibilité de comptabiliser leurs immobilisations financières, donc les instruments financiers. Donc toutes les banques étaient insolvables, puisqu'elles n'avaient plus rien. C'était une valeur zéro, le marché étant complètement à l'arrêt. Alors, ça a donné lieu en Belgique, vous le savez bien, à la faillite virtuelle, parce qu'elle n'a pas été prononcée de la banque Fortis, qui a été reprise dans la nuit de la constatation de l'événement par BNP Paribas. Et donc, évidemment, après toute une série de procès, mais en réalité, tout ça s'est stabilisé. Mais il a fallu vraiment prendre des mesures d'urgence complètement non juridiques, il faut bien le dire, en invoquant la force majeure, le fait du prince, l'état de nécessité et toutes ces circonstances-là. L'enseignement de cette crise-là a donné lieu à une intégration du principe de précaution, à nouveau dans les institutions, à partir de l'union bancaire. Donc, l'union bancaire a été mise en place pour rassembler entre les mains de la Banque Centrale Européenne le contrôle des banques en Europe, évidemment, en collaboration avec les autorités prudentielles nationales. Ce qui est intéressant dans le fonctionnement de l'union bancaire, c'est que ça traduit un petit peu tout ce qui a été dit ce matin et encore cet après-midi. On voit bien la différence entre le principe de précaution, le principe de prévention et puis la réparation. La réparation d'un dommage, quand le dommage s'est produit. Pourquoi ? Parce que l'union bancaire comporte trois piliers. Le premier pilier s'appelle mécanisme de supervision unique. Donc, la Banque Centrale vérifie si des banques sont solvables, si elles ont des fonds propres en suffisance pour tenir un choc économique et, en particulier, elle simule des tests qu'on appelle des stress tests dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc, régulièrement, les délégués de la Banque Centrale débarquent dans les banques et vérifient si tel événement catastrophique qui porte atteinte à la stabilité de l'économie n'entraîne pas l'insolvabilité de la banque. Donc, ça, c'est le mécanisme de supervision unique. C'est donc là vraiment la précaution parce que le danger est identifié mais le risque n'est pas avéré. Simplement, on vérifie si jamais ça se produit, quelles en seraient les conséquences. Le mécanisme de résolution unique, ça, c'est le deuxième pilier, c'est un mécanisme qui met en place toute une série d'instruments d'assainissement d'une situation d'un établissement bancaire qui serait atteint par une difficulté. Donc là, on est effectivement dans la prévention parce que le risque s'est déjà manifesté mais la Banque Centrale prend des mesures très au début de la manifestation des difficultés. Et puis, troisième pilier, c'est le système unifié de protection des dépôts. C'est lorsqu'il y a eu une insolvabilité, vraiment une faillite de banques, pour utiliser ce terme qui ne se retrouve pas dans toutes les législations mais on voit bien ce que je veux dire, il y a un fonds qui a été constitué qui se constitue petit à petit à partir de la participation de tous les établissements bancaires qui versent un certain pourcentage des dépôts qu'ils ont dans leurs livres pour permettre à chaque déposant en espèce ou en instrument financier en cas de catastrophe de pouvoir récupérer au moins 100 000 euros de leur épargne. Donc, on voit bien cette évolution entre précaution, prévention, réparation, très partielle pour certains à concurrence de 100 000 euros au maximum. Alors, on en est aujourd'hui à un autre style de risque parce que vraiment, c'est aujourd'hui l'innovation informatique qui pose des difficultés. Alors, je vous ai parlé essentiellement maintenant de la situation des établissements bancaires, mais les autres intervenants en matière financière, ce sont les marchés réglementés. Les marchés réglementés, ce sont des plateformes qui permettent justement d'appariller l'offre et de la demande. Les marchés réglementés sont réglementés pourquoi ? Par rapport à un marché du village où là aussi, l'offre et la demande se rencontrent, mais ici, évidemment, il est question d'instruments financiers. Pourquoi est-ce qu'ils sont réglementés ? Pour atteindre trois qualités essentielles. Il faut qu'ils soient liquides, il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils soient sûrs, dans la mesure où justement, ce sont des plateformes qui font circuler les moyens financiers, les ressources, pour les orienter vers les porteurs de projets. Il y a une qualité qui est particulière et sur laquelle je vais insister, c'est la liquidité. La liquidité des marchés réglementés, le terme liquidité a un sens tout à fait particulier, c'est la rapidité avec laquelle une offre peut rencontrer une demande, donc la rapidité avec laquelle on peut coupler deux propositions différentes. Pour obtenir cette plus grande liquidité, donc cette plus grande rapidité de conclusion des opérations, il faut que le périmètre du marché soit le plus large possible puisqu'évidemment, c'est l'occasion de faire se rencontrer beaucoup plus d'offres et davantage de demandes. Donc, cette extension des plateformes des marchés réglementés font qu'ils sont interconnectés et pour gérer toutes les opportunités qui se présentent sur ce type de marché, il est nécessaire de recourir à des robots. Des robots qui sont les seuls parce que les humains ne peuvent plus le faire à pouvoir repérer les opportunités et à y réagir extrêmement rapidement. Ce qui provoque évidemment une accentuation du risque. On appelle ça des mini-crashs mais parfois, ils ne sont pas si mini que ça ces crashs-là parce que le fait d'avoir des robots qui réagissent à des événements font qu'il y a un effet exponentiel lorsque l'événement se traduit par une infinité de réactions en chaîne. Et donc, c'est là que les autorités prudentielles maintenant sont amenées à se remettre en question. Et on voit qu'en réalité, elles répondent à ces enjeux en miroir, par une réponse vraiment en miroir, c'est-à-dire qu'elles modifient les modalités de contrôle des marchés financiers et des établissements bancaires qui utilisent cette gouvernance algorithmique en utilisant elles-mêmes des algorithmes qui permettent en miroir d'essayer de contrôler un peu le processus des opérations qui se déroulent sur les marchés financiers. Alors, l'expression la plus inquiétante sans doute de cette évolution technologique, c'est effectivement l'illustration de la blockchain. Alors, vous savez tous ce que c'est la blockchain, mais qu'est-ce qui est particulier et inquiétant dans le fonctionnement, surtout en matière monétaire, de ce système-là, c'est que c'est un système d'enregistrement et de stockage d'opérations, d'informations, d'actifs financiers. C'est un système partagé, transparent, mais surtout qui est autocertificateur. Il y a une architecture du système qui fait que, vous connaissez ce système-là, je ne vais pas vous répéter, mais les informations sont accessibles par tous à chaque instant et le système se répond à lui-même, répond de lui-même. Il n'y a donc pas besoin de ce qu'on pourrait appeler un tiers-certificateur. Donc, évidemment, pas de notaire, évidemment, même pas de banquier qui ait la possibilité de délivrer des extraits en disant ce qu'il figure au crédit d'un compte ou au débit d'un compte. Rien de tout ça. Ne parlons pas de conservateur des hypothèques qui est vraiment, de toute façon, en matière immobilière, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux dire, dans notre système juridique, il y a toujours quelque part une autorité ou quelqu'un qui a investi d'une parcelle de la puissance publique qui agit comme tiers-certificateur et qui permet de dire que les opérations qui se sont déroulées, elles sont exactes et qu'elles sont fondatrices de droits. Ça n'existe plus avec le système de la blockchain et ça pose un problème en matière monétaire parce que la monnaie, c'est consubstantiel à la souveraineté et il est très important, en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui joue ce rôle, le rôle de contrôle monétaire. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que la quantité de monnaie qui est investie dans une économie et la vitesse de circulation de la monnaie, c'est absolument nécessaire de contrôler à la fois la quantité et la vitesse de circulation pour savoir quel est le niveau des échanges des services et des produits et donc de voir si l'économie est en surchauffe, s'il y a un risque d'inflation ou si au contraire elle est en stagflation comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus. Et donc la BCE a des outils pour relancer l'économie, on les approuve ou pas, ou pour au contraire essayer de refroidir un peu le système. À partir du moment où il n'y a plus ce tiers-certificateur, je parle de la BCE parce que c'est l'Europe, mais il y a des banques centrales évidemment sur chaque territoire et qui ont cet objectif-là de contrôler l'économie pour éviter un dérapage. Avec la monnaie, la crypto-monnaie, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, il y a des dérapages et on les a déjà constatés à de nombreuses reprises dans l'actualité. Alors, quelle est la réaction ? Encore une fois, c'est une réaction en miroir. C'est la volonté maintenant en France d'ailleurs, mais aussi en Europe, de créer une crypto-monnaie européenne de manière à ce qu'il y ait une monnaie souveraine qui ait cette forme-là aussi, qui soit entre les mains de la BCE et qui permette de stabiliser la circulation des espèces sur les marchés globalisés. Parce que l'euro a quand même une place par rapport au dollar qui est suffisamment significative pour pouvoir éviter les dérapages. Voilà. Donc, en conclusion, sur les marchés financiers, on peut historiquement et dans l'espace identifier plusieurs risques. Et donc, chaque fois, des réponses, comme je viens de le dire, en miroir. Il y a d'abord eu le risque institutionnel et fonctionnel. Est-ce que les établissements, est-ce que les acteurs sont suffisamment solides pour assurer la circulation des ressources financières ? C'était le premier risque. Deuxième risque, c'est le risque algorithmique et on y répond par une supervision algorithmique. Et troisième risque, c'est le risque de souveraineté, c'est un risque pour la démocratie et on y répond par une crypto-monnaie souveraine. Voilà. Je vous remercie de votre attention.